Yo, juste avant que la vidéo commence, nouvelle projection Unknown Movies le dimanche 27 février, dimanche prochain à 20h. Même concept que d'habitude, on diffuse un film peu connu, un film qui n'a pas eu la chance de sortir sur notre territoire ou un film qui n'a pas assez marché au box-office, c'est un peu la surprise, tu ne sais pas ce que tu vas voir. Et tu as l'occasion de le découvrir sur grand écran et puis on parle du film, on en discute avant, après, bref, c'est l'occasion de voir des trucs que tu ne verrais pas ailleurs. Ça fait un moment qu'on fait ça, c'est quand même la 22e, merci aux gens qui viennent chaque mois, c'est absolument hallucinant. Prenez vite vos places, le lien est en description. Et maintenant, laissons place à la vidéo. Oh bah tiens, ne serait-ce pas Julie Gaillet. Waouh. Bon, je croyais que ça allait pas être des questions très sérieuses, mais non, pas du tout. Et mince, je suis désolé, on est sur YouTube, mais parfois on est sérieux. Yo, c'est Victor. Comment ça se passe ce mois de février, alors ? La Russie veut envahir l'Ukraine, les sendages présidentiels sont horribles et la dépression hivernale commence à rester un peu trop longtemps. Ouais. J'étais, il y a quelques semaines, au Festival International du Film Fantastique de Gérard May et j'en ai profité pour discuter avec les gens qui faisaient partie des jurys là-bas de la situation du cinéma d'horreur dans cette période post-Covid, avec des guillemets. Le gouvernement a dit, on est post-Covid, est-ce qu'on l'est vraiment ? Eh, je sais pas, j'y connais rien. J'en ai donc profité pour discuter avec Julie Gaillet, qui est comédienne et productrice, Alexandre Aja, réalisateur, Bertrand Mondico, réalisateur lui aussi, et les frères Boukerma, réalisateurs. Et quelqu'un d'autre aussi, mais on en reparle après. Toutes les questions étaient, comment on fait encore pour créer du cinéma horrifique dans cette période post-pandémie ? Comment qu'on fait ? C'est quoi l'état du cinéma horrifique après ces deux années de bordel horrible ? Bah, c'est sûr que c'est quasiment deux ans exactement maintenant qu'ils nous ont un petit peu paralysés. Ça a créé une énorme frustration. Beaucoup de, comment dire, beaucoup d'isolement. J'allais dire de lourdeur, très, très compliqué pour certains. Et bien, forcément, a eu des conséquences sur notre regard, sur le monde. Sans parler de le changement climatique, le réchauffement climatique. Enfin, tous les problèmes que l'on voit poindre depuis quelques années. Quelque part aussi, peut-être, ça a régénéré beaucoup de créations artistiques. Quand j'ai fait oxygène entre la première et la deuxième vague, je me suis retrouvé avec une équipe. Alors, c'était quelques mois simplement de confinement. On était encore presque au début de la pandémie. Mais j'ai tout de suite senti ce surplus d'énergie. Je voyais à quel point, à tous les postes, on avait tous été comme ça, extraits un peu de notre monde professionnel. On nous avait dit, bah voilà, rien n'est acquis. Potentiellement, tout peut s'arrêter. Je crois que cette période va créer une sorte d'accélérateur dans l'horizon du cinéma, des séries, de toutes les images filmées. Et l'avant et l'après sera forcément, je crois, différent. C'est-à-dire, déjà, on vit, on a vécu une situation extrêmement surrélle, extrêmement folle. C'est-à-dire que la réalité est devenue SF. Et donc, du coup, je pense que toutes les personnes qui travaillaient le réalisme sont en train de faire des films non réalistes. Puisqu'ils sont encore dans l'idée du monde d'avant. Donc, à une plus grande échelle, après deux ans maintenant, j'ai l'impression que globalement, il y a un petit peu la même chose. Ces deux ans de pause pour certains, d'attente forcée pour d'autres, travail dans des conditions très particulières pour les plus chanceux, ont quand même permis d'aller rechercher, d'aller comprendre, de se dire, bah voilà, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on a envie de défendre et c'est ce qu'on veut faire maintenant. En fait, si je suis hyper sincère, je suis même assez frappée à quel point Me Too, la vague Me Too, a aussi impacté les films. Il y a vraiment, on est dans un moment très charnière où, voilà, certains sujets aujourd'hui, donc depuis 2017, 2016, ne peuvent plus être abordés de la même manière. Des thématiques où on sent qu'il y a quelque chose de lourd psychologiquement, plus psychologique peut-être, mais après, c'est aussi la question de l'industrie, de comment financer nos films dans cette période-là. Il y aura forcément une mutation et après, moi, je pense aussi que le retour dans la salle va avoir lieu, quoi. Ça, c'est évident parce qu'on aura besoin de se frotter à l'humain encore. S'il y a bien un truc qui a changé pendant ces deux dernières années, c'est bel et bien l'avènement des plateformes. Du fait qu'on soit resté bloqué chez nous pendant deux ans, il y a quand même ce truc où on est resté beaucoup bloqué devant notre télé. Du coup, est-ce que c'est ça l'avenir du cinéma horrifique, du cinéma de genre ? Est-ce que c'est forcément aller sur les plateformes ? Le problème des plateformes, c'est qu'il y a des systèmes qui s'appellent les algorithmes, qui font que les propriétaires des plateformes étudient à la loupe la fréquentation des films. C'est des instituts de sondage, quoi. Donc, c'est les sondages qui ont raison. Et malheureusement, ça va être pas pour toutes les plateformes. Enfin, je crois que c'est la règle. Et je pense, à contrario, que la salle, c'est l'idée de l'expérience, l'expérience unique, dont justement, aller développer des films qui se déploient en salle, qui procurent une émotion qu'on ne pourrait pas avoir sur le petit écran. Pour moi, il y a un rapport à la mémoire aussi qui est assez particulier. C'est-à-dire que quand je consomme des films sur des plateformes, je m'en souviens beaucoup moins que quand je les vois en salle. Et même... Vous êtes de ne me consommer, justement. Oui, mais c'est de la consommation. Après, il y a des choses formidables. Attention, je ne suis pas en train de tout balancer. Le genre en salle, en étant gérard armé, on s'en rend d'autant mieux compte. C'est quand même aussi une expérience collective. Et la peur en groupe, c'est quand même quelque chose qui est très différent de la peur seule face à son petit écran d'ordinateur. Il y a quand même un truc où le fait que les gens rient quand ils sont crispés parce qu'ils ont peur, ou le fait d'avoir peur ensemble. Et même tout le travail du son qu'il y a. Parce que le film de genre, c'est quand même une énorme partie de son en général. Et pour le coup, la salle s'y prête énormément. Je pense que beaucoup de films de genre ne tiennent pas pareil sur un petit écran que sur un grand écran quand même. Ce phénomène un peu de groupe, quand on réagit aux images et qu'on oublie qu'on est dans une salle, mais qu'en même temps, on est quand même conscient des gens qui nous entourent. Le grand écran, le son, tout ça, c'est des choses qu'aucune plateforme, aucun setup de télévision, à part que si vous avez une salle de cinéma chez vous, c'est très difficile à reproduire. Le rite de la projection est vraiment important. Je pense qu'il y aura toujours besoin de communion et de rite. Et peut-être que justement, certains films qui n'avaient rien à faire en salle, qui avaient des looks de téléfilms et qui se retrouvaient sur les grands écrans et ça n'avait aucun intérêt, vont peut-être dégager directement, aller sur les plateformes parce que c'est plus lucratif. Je ne sais pas, peut-être que ça va être une façon de faire le ménage un petit peu dans les trajectoires des différents films. Ce n'est pas la salle qui est le passage important, c'est que les financements des plateformes sont sur un projet un tout petit peu plus binaire, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou très original dans quelque chose de comédie, pourquoi pas. Donc il faut l'utiliser là où on peut l'utiliser. En tout cas, il faut utiliser tous les moyens pour faire nos films. C'est surtout ça, c'est quand on ne passe pas par la porte, on passe par la fenêtre, par la cheminée et on creuse s'il faut, mais c'est d'arriver à trouver les moyens de faire notre cinéma. C'était très difficile au cinéma de faire du film de genre, ça ne l'est moins. Il peut même y avoir là un créneau parce qu'on le voit bien, le public a envie de choses très fortes. Avant la pandémie, aux Etats-Unis, il y avait déjà un vrai tournant qui avait commencé sur les films qui sont des films de cinéma, de salles, et pas d'un point de vue péjoratif, ce n'est pas des films dans le sens artistique. Non, non, des films qui sont des expériences de cinéma de salles et des films qui sont plus des films qu'on peut voir chez soi. Je ne comprenais pas, je me disais non, un bon film, il doit pouvoir se voir quoi qu'il arrive en salles, la notion de spectacle n'est pas forcément absolue ou nécessaire pour qu'un film devienne un film de salles. Le Covid, ces deux années de pandémie, ont un petit peu forcé cette transition qui était déjà à l'œuvre aux Etats-Unis sur le reste du monde. Est-ce que c'est l'évolution des choses ? Est-ce qu'il y a un retour ? Ou est-ce qu'on va pouvoir faire marche arrière ? Je n'en sais rien encore, on va le voir. En tout cas, je suis plutôt plus optimiste sur la salle de cinéma que je pouvais l'être il y a quelques années. On sentait vraiment que c'était au-dessus d'un million ou un million d'eux, on n'arrivait pas à financer un film de genre. C'est un parcours de combattant. Donc c'est en fait, mon film, c'est assez à part dans le paysage du cinéma norvégien. Il n'y en a pas beaucoup, on en a eu tellement. Mais on a, sans beaucoup de moyens, il y a des enthousiastes qui font des films et il y en a qui sont intéressants. Mais pour trouver un vrai budget, pour un film ambitieux de genre, c'est difficile. La personne que vous venez de voir à la toute fin s'appelle Eskil Vogt. C'est le réalisateur d'un film qui s'appelle The Innocent, qui est normalement actuellement encore en salle, si jamais vous regardez la vidéo au moment où elle sort. Film que j'ai énormément aimé, on en a beaucoup parlé dans Pardon le Cinéma, si jamais ça vous intéresse. Je vous ai mis un lien de son interview complète en description. Comme ça, vous pouvez aussi aller découvrir un peu son point de vue sur le film. Il dit plein de trucs absolument passionnants. Bon, on a parlé plateforme, mais il y a surtout un questionnement de fond sur le cinéma de genre. Est-ce que le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique français, se doit d'aller copier les recettes américaines, les recettes de gros divertissements qui fonctionnent, ou est-ce qu'il faut rester dans une démarche un peu plus auteur français, comme on voit comme elle peut être méprisée par l'instant, comme avec la victoire récente du titane de Julia Ducourneau ? Quelle recette ? Aller vers les US, rester très franco-français ? Il y a une différence fondamentale entre le cinéma français, qui est un cinéma par définition d'auteur, avec un système légal qui protège les cinéastes comme auteurs de leurs films, qui leur donne une liberté créative absolue, qui n'est jamais négociable, donc ça c'est fabuleux. Et de l'autre côté, aux Etats-Unis, un système qui est quand même un système de cinéma commercial à tous les niveaux, c'est-à-dire que les gens qui produisent et qui financent des films, ils le font à 100% depuis toujours pour générer des profits. Et pour... Donc évidemment, cette démarche-là aux Etats-Unis, elle a une démarche qui se veut vers le divertissement, vers le commercial, vers un cinéma de spectacle. Alors qu'en France, parce que ce n'est pas du tout le cas, il y a beaucoup plus une approche d'auteur avec le divertissement qui est utilisé ou... Alors divertissement, ça ne veut rien dire, ça fait un peu bêta même, mais cette notion de spectacle ou de cette notion de s'amuser avec le spectateur, de le manipuler ou de le... qui vient comme un outil pour le message. Et donc finalement, on fait tous la même chose, mais le curseur se balade. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, le curseur de l'entertainment est beaucoup plus important, alors qu'en France, c'est le contraire. Je pense qu'on a une culture qui est très différente en France. Et en fait, quand on essaye de pasticher les Américains, pour moi, ça ne marche pas. C'est ce que, par exemple, les comédies de marché, en France, les Gaumont, les Pâtés, ils essayent de pasticher les films à high concept américains, par exemple, et le résultat, c'est pas fou. Parce qu'on n'a pas la même culture. Alors quand on voyait les comédies, par exemple, les comédies françaises des années 80, qui avaient une identité française, je trouve qu'il y avait un truc qui marchait. Je pense que pour le genre, c'est pareil. Et je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'arriver à inventer un cinéma de genre qui soit à l'image du cinéma qu'on peut faire en France et qui soit, peut-être, essayer de créer un savoir-faire qui serait le nôtre, en fait. Parce que les Américains sont très, très bons à ce qu'ils font. Typiquement, nous, pour Teddy, par exemple, le loup-garou, on ne s'est pas dit qu'on n'a même pas essayé de faire une séquence de mutation de façon John Landis ou Joe Dante. On s'est dit, on va juste faire différemment et copier l'Amérique, c'est se planter, en fait. Parce que le spectateur, et c'est encore plus vrai sur les plateformes, il ne va pas se dire, bon, ce film français a été fait avec 3 millions, donc forcément, c'est un peu moins bien fait, c'est pas grave. Le spectateur, il voit ça, et à côté, il voit Squid Game ou il voit un truc qui a été produit avec un gros budget, il se dit, ça, c'est pas bien fait, et ça, c'est bien fait. Moi, je pense qu'il faut créer des hybridations. Il ne faut pas être dans toujours les mêmes moules à films de genre, au contraire, il faut essayer d'ouvrir au maximum. Ensuite, vous parlez du nombre d'entrées, mais les entrées, ça se calcule pas qu'en France, sur toute la planète. Enfin, je pense qu'un bon film de genre, entre guillemets, c'est un film qui s'exporte, qui devient universel et qui marche dans pas mal de pays. Et ça, ça permet d'atteindre un public plus vaste, et quand on fait l'addition, ça devient pas mal, quoi. Moi, je suis troublé de voir des étudiants chiliens ultra émus par mes films, témoignant leur affection, j'allais dire, comme si j'étais une rockstar, je suis hyper troublé par ça. Et pour moi, il y a cette idée-là aussi, c'est-à-dire de ne pas regarder que le pays dans lequel on est, mais avoir une vision plus large. Alors, est-ce que la stagnation des films français qui sont extrêmement hauteurs, qui n'arrivent rarement à dépasser, j'en ai fait l'expérience avec Haute Tension, mais après tous les films qui ont suivi, de Martyr à l'intérieur, à frontière... Il y a une sorte de barrière à 150 000 entrées... Voilà, grave, et évidemment, même à Titane, avec une palme d'or, où les films n'arrivent pas à dépasser ces 200 000, 300 000 entrées. En gros, ils préfèrent aller voir la VF, d'un film américain, qu'un truc français, parce que le cinéma français souffre de l'image de « c'est cheap, c'est mal fait, etc. » Je pense que le même film tourné en anglais et en VF, il fait 600 000 entrées. C'est absurde, parce que c'est les gens, je pense qu'il y a aussi un public jeune qui peut avoir un a priori qui se dit « Ah ouais, le cinéma français, c'est pas terrible, du coup, je vais pas y aller. » Mais après, c'est fabuleux pour ces cinéastes de faire exactement les films qu'ils veulent, avec cette liberté absolue, faire du cinéma d'auteur. Aux Etats-Unis, c'est quasiment impossible. Il faut toujours trouver un stratagème pour se cacher, pour pouvoir parler de quelque chose d'important à travers un film qui va être effrayant, fantastique, la science-fiction, tout ça. Il faut se cacher un petit peu derrière tout ça. Notre génération a grandi avec le film de genre et je pense que votre génération, je suis un peu la vieille, qui était avoriase, arrive avec justement cette envie qu'en France, on arrête de cataloguer le public de films de genre. Moi, je crois pas du tout, je crois que c'est en train de se démocratiser et s'ouvrir énormément, même si l'Asie, même si les Etats-Unis, je trouve qu'en France et en Europe, arrive un cinéma de genre, moi je sais pas si d'auteur, mais en tout cas, plus singulier, non pas français, plus singulier, avec des thématiques que les femmes apportent assez intéressantes et nouvelles. Et donc, non, moi je suis plutôt hyper positive. Il faut trouver les financements, c'est ça le plus dur en réalité aujourd'hui. On a surtout le sentiment au bout d'un moment qu'une certaine génération de cinéastes s'est installée et peine parfois à renouveler ce qui est fait actuellement dans ce domaine-là. Est-ce que l'avenir du cinéma horrifique, fantastique français passerait pas par les jeunes, justement par une nouvelle génération de cinéastes ? J'espère. J'espère qu'on va réussir à trouver de nouveaux talents, de nouvelles voix, de nouveaux artistes qui vont amener une réflexion sur notre société tout en créant des films qui sont... Voilà, je dois rendre hommage à Edgar Wright demain, mais c'est un exemple. Shaun of the Dead ça aurait pu être un film français. Il n'y avait rien qui nous empêchait d'aller dans un tel processus de création mais même d'autres films. Je veux dire, le cinéma européen, Angleterre inclus, est un cinéma qui est extrêmement riche en termes d'histoire, de talent et même dans le genre. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver en fait ce moyen d'atteindre le public. Je pense qu'il faut laisser la place aux personnes les plus inspirées et qui ont vraiment envie de prendre le genre à bras le corps. Quand je parlais du moule, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est reproduire et reproduire des schémas qu'on a vus et revus. C'est comme un... C'est-à-dire n'être qu'inspiration ? N'être toujours dans la même rhétorique du loup-garou qui arrive de telle façon, qui se transforme de telle façon ou du fantôme, etc. C'est-à-dire qu'il faut faire muter ces films. Il faut créer des hybrides, il faut créer de nouveaux imaginaires qui se nourrissent du passé. C'est hyper important. Mais pas reproduire, pas décliner toujours les mêmes recettes. Moi, je trouve ça complètement usant. Pour avoir du cinéma de genre français, par exemple, c'est en tout cas ce qu'on a essayé de faire avec Teddy et avec nos prochains films, c'est d'essayer de faire des films qui ne soient pas du tout des pastiches de films américains et qui soient des films purement français. Nous, dans Teddy, on mélange les genres. Le côté loup-garou et la ruralité du Sud-Ouest. Après, j'ai l'impression qu'il y a un truc de génération qui se passe et je crois que nos générations à nous, on a peut-être grandi avec des références qui ne sont pas les références de la génération d'avant. On a grandi avec les séries télé, avec le cinéma hollywoodien, les blockbusters, les films de Spielberg, les Zemeckis, etc. Et même les jeux vidéo, tout ça, je crois que nos générations à nous, peut-être qu'on hiérarchise un peu moins les références et c'est aussi ce qui donne peut-être un cinéma plus libre et qui ose en tout cas peut-être s'éloigner plus du naturalisme que ce que faisait la génération d'avant, j'ai l'impression. Je vous parlais de cette nouvelle génération de cinéastes, mais il y a toujours un questionnement, c'est comment on accède justement au statut de réalisateur ou de réalisatrice. C'est aussi une vraie question, est-ce qu'il y a encore des parcours évidents ? Est-ce que c'est encore cette idée de je fais un court-métrage qui va aller en festival, après je vais être repéré en festival, je vais faire un deuxième cours ou peut-être commencer à bosser sur un premier long ? Est-ce qu'il faut encore suivre ces systèmes-là pour évident ? Besson, il a travaillé chez Éclair, il a appris à développer la pellicule, donc sincèrement, il faut, je ne sais pas, dynamiter, mais il faut utiliser tout ce qu'on a et tous les moyens et tous les moyens sont bons pour essayer d'arriver à faire un film. Donc ça peut être au travers d'un court-métrage, ça peut être au travers d'une série, ça peut être au travers d'une chaîne, mais de beaucoup de choses. Ça peut même être au travers d'un clip pour un rappeur comme ça peut être. En tout cas, c'est faire, ça c'est sûr, faire, montrer son univers. Il y a de nouvelles écoles qui s'ouvrent, de nouvelles formes de réalisation, on le voit avec la cinéfabrique, avec Court Rajmé, on le voit dans... Ça s'ouvre un tout petit peu, c'est plus le truc classique, il faut passer des examens. Enfin, une école de jeux vidéo, une école d'animation pour pouvoir, on le voit bien, Bertrand Mandicot, il est là, Mandicot, il vient de l'animation. Il faut assumer ce qu'on est, c'est hyper important, pas avoir peur de ça. Parce qu'il y aura toujours des pistes vinaigres pour vous dire « Ah mais c'est trop si, c'est trop ça, c'est trop radical. » Et puis voilà. Et puis pour moi, les cinéastes les plus radicaux, à leurs origines, ont fait les plus grandes œuvres. Si Lynch n'avait pas été radical au début, voilà. Même Almodovar, c'est très radical au tout début. Donc je pense qu'il faut être radical au départ. Parce que si on ne l'est pas au départ, on ne le sera jamais. Il ne faut pas avoir peur de ça, au contraire. Et ensuite, effectivement, c'est profiter du monde dans lequel on est, des réseaux sociaux, des instruments qu'on a à disposition pour tourner. Il n'y a pas de secret, il faut tourner, 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 faire. On tombe, on se fait mal, on se relève, on avance. Les festivals qui prennent, qui prennent pas, ça fait partie du parcours. Donc je ne suis pas pour le parcours du combattant à tout prix pour soulager le dos. Mais je veux dire par là qu'il ne faut pas prendre un échec comme un échec total. Il faut continuer à avancer. Un bon court-métrage, il sera vu dans le monde entier en 24 heures. C'est extraordinaire et régulièrement, tous les ans, il y a des courts-métrages comme ça qui ont été faits quelque part dans le monde qui vont tout d'un coup devenir un énorme film directement, qui vont donner une chance à un réalisateur de devenir un grand réalisateur. Ça, c'est une voie. Après, la voie de la télévision qui n'était pas vraiment une voie en France traditionnelle devient de plus en plus intéressante. C'est vrai que des jeunes talents, des jeunes réals qui vont se faire la main sur de la série télé de genre peut-être aussi et qui vont réussir à arriver un peu plus tard en décalé au cinéma, c'est peut-être aussi ça la solution. Oui, et puis les moyens sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui. On a du matériel qui est beaucoup plus simple d'utilisation et avec lequel on peut faire des trucs. Il faut en acheter de la pellicule. on peut avoir un rendu pro avec pas grand-chose et les moyens de diffusion avec Internet. Je crois que le court-métrage, vu qu'on a eu le plus de plaisir à faire, c'était un court-métrage de genre et c'est un court-métrage qu'on a fait à l'iPhone avec des trucs de faire des costumes de loup-garou de faire ses attrapes et un tube de faux sang à la con. On a fait ça vraiment mais avec un iPhone et un mini-trépied, c'était vraiment hyper rudimentaire avec des petits carrés de gélatine de couleur qu'on mettait sur des lampes de bureau, des petites LED et quoi. Et finalement, c'était rigolo à faire et on aurait pu le diffuser sur Internet ou quoi, ça aurait peut-être pu marcher. Nous, quand on était plus jeune, par exemple, en école de ciné, on était hyper attachés à se dire « Ah, je vais faire un film avec une red, ça va être beau ! » Mais au final, quand on a des idées, la caméra, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est ce qu'on met dans les cadres. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a tous une caméra dans notre poche et au final, il y a peu de gens qui l'utilisent. C'est quand même fou, on a des appareils photo qui sont en 4K avec un iPhone et au final, il y a peu de gens qui font des films avec. Je trouve que ça serait intéressant que les jeunes générations s'en emparent parce qu'en soi, j'imagine si on avait dit aux cinéastes des années 60 que dans 50 ans, tout le monde aurait des caméras ultra performantes dans leur poche et que personne ne ferait des films. Les gens, ils auraient été fous. Et il faut faire ! En tout cas, sur le financement, on est certainement dans une période compliquée parce que les distributeurs sont un peu perdus, que c'est compliqué la salle. Mais quand on a quelque chose d'un peu particulier, il faut que ce soit cohérent. Et si on a quelque chose d'un petit peu particulier, je pense qu'en ce moment, on cherche des choses qui sont un peu en dehors de la boîte, justement, un peu différentes. Vu que c'était des membres du jury, je me suis permis de prendre 2-3 tips pour vous. Notamment, je leur ai posé la question, en tant que membre du jury, c'est quoi le truc qui vous passionne le plus quand vous regardez un film ? L'élément où vous vous dites si jamais ce truc-là est foiré dans le film, j'en sors complètement. C'est quoi le truc qui n'a pas foiré ? Le point de vue d'un metteur en scène, un regard. Et après, je dois avouer qu'avec un peu d'humour, j'aime ça. J'aime quand il y a toujours un peu d'humour. Mais c'est surtout, tiens, une autre façon de me montrer le monde. C'est vraiment un regard nouveau. C'est vraiment ce que je recherche en premier. Et puis, je suis quand même comédienne et je pense que 80% du film, c'est quand même le choix des comédiens. Et là, je trouve qu'on a des très beaux et très belles comédiennes. J'ai envie d'être surpris. J'ai envie de redevenir un spectateur. J'ai envie de ne pas être dans l'analyse. J'ai envie que le film me prenne et me donne un vrai plaisir de cinéma, de salle et pas quelque chose où je vais analyser ou je vais voir les erreurs ou je vais me poser des questions sur moi-même. Est-ce que j'aurais fait les mêmes erreurs ou est-ce que... dans cette perspective, je suis toujours à la recherche du film qui va être le... qui va, sans que je m'en rende compte, me transporter le plus, en fait. Il faut que je sois complètement pris par ce que je vois et que je sois traversé par pas mal d'émotions contradictoires, quoi. Que je ne sente pas les recettes, que je ne sente pas qu'on essaie de m'en foutre plein la vue à tout prix, mais que je sois emporté. Mais ça, vraiment, ce que je dis là, c'est une banalité de spectateurs, quoi. Après, c'est vrai que le cinéma de genre, il y a aussi tout un truc de sensation. C'est vrai que des fois, on peut être... ressentir un truc parce que c'est gore ou parce que ça nous fait quelque chose sans qu'il y ait du scénario. Moi, je suis quand même assez attaché au scénario. Je trouve qu'un bon film, ça passe toujours par le scénario. En plus, j'aime bien, j'ai l'impression que quand on sent, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, quand on sent quand le réalisateur s'est amusé et il y a des films me disent, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas amusé les réalisateurs. Et ça, j'ai besoin de sentir qu'il y a eu un plaisir dans la fabrication et les gens s'amuseront. Je pense que si on s'amuse à faire un film, les gens s'amusent à le voir. Et on en arrive à la dernière question de cette vidéo, un truc où je voulais finir un peu sur une note d'espoir en quelque sorte. Si on est un jeune cinéaste, si on a des envies de réalisateurs, de réalisatrices, de scénaristes, si on a ces envies-là, quel est leur conseil à ces gens qui justement ont fait le cinéma de genre qui existe actuellement ? Rester libre avant tout. Ne pas avoir peur. C'est hyper important. Voir le maximum de films. Essayer de les comprendre, les analyser. Interroger les instruments aussi qu'on a en main, les appareils, les focales. Essayer de... Parce que c'est des instruments qui ont été fabriqués par des informaticiens donc il faut faire quelque chose avec. Donc il faut les tordre, inventer. Voilà quoi. Pour moi, c'est la liberté avant tout. Rester libre. Je pense que ce qui compte avant tout, c'est les histoires, c'est les histoires, c'est les histoires. C'est les histoires qu'on peut raconter en à peine quelques lignes et qui nous font tout d'un coup, immédiatement, qui nous transportent dans une promesse d'aventure visuelle, de personnages, de drames, d'histoires. Il faut lire les scénarios des autres, il faut regarder les films. C'est unique quand même d'avoir aujourd'hui un accès tellement absolu à tout. Vraiment, moi, mon conseil, c'est de ne pas laisser tomber et de continuer et de ne pas s'arrêter sur un projet, de ne pas s'obséder sur une idée et d'essayer justement de multiplier les projets comme des graines parce qu'il y aura finalement, forcément, quelque chose qui finira par pousser, j'espère, pour tout le monde à un moment donné. Il ne faut pas attendre se dire je vais attendre un producteur ou quoi, il faut faire des choses, il faut mettre les mêmes dents. Financer un court-métrage aujourd'hui en France, si tu l'écris et que tu le finances dans les clous avec une chaîne télé, le CNC, ça prend genre deux ans. Si tu fais deux ans pour un film de 15 minutes et que ton film à la finale n'est pas terrible, tu as perdu deux ans alors que si tu fais ton film, tu l'écris, tu le tournes, tu le montes toi-même et tu l'envoies à un festival, ça prend deux mois ou un mois et au final, s'il est bien, ça te servira et tu pourras faire du long aussi après et si ce n'est pas bien au pire, tu as perdu deux mois et tu en fais un autre. Et utiliser les références qu'on a vraiment, les choses qu'on aime parce qu'en fait, elles ne sont pas moins légitimes que les références. Parce que quand on est en école de cinéma, on voit Truffaut, on voit Tarkovsky, on voit Godard, etc. En fait, il y a plein de choses qui sont un peu plus d'orgueur, moins connues, le jeu vidéo, plein de trucs qui sont aussi très intéressants à utiliser. En tout cas, il ne faut pas écouter les règles. Je crois qu'il faut le faire à sa façon et avec ses amis. Mais surtout, ne pas perdre l'envie parce que c'est ça le plus important et la sincérité. Sincèrement, exprimer une singularité. Garder sa singularité. Moi, je sais que la tagline de Rouge International, c'était l'universel commence quand on pousse les murs de sa cuisine. Vous commencez dans votre cuisine et même pour la musique, ça a été ça. Il y a eu ça. Il y a eu vraiment cette époque où tout à coup, on a pu enregistrer avec des choses plus simples. Maintenant, on a le numérique, on a tout ça. Donc, ça commence dans sa cuisine. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci beaucoup, Bertrand. Merci beaucoup, les mecs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.